La classe politique congolaise divisée au sujet de l'ODI du fichier électoral par l'OIF, la société civile aussi. Les deux rappellent que cette organisation, dirigée actuellement par Louise Mouchi Kiwaboe, sous la Coupe du Rwanda, pays ennemi et agresseur de la RDC. Hausse de 20%, voire 30% du prix de carburant sur le marché de Mboujimaï au Casa Oriental. Conséquence directe, augmentation du prix de transport en commun, une surenchère provoquée notamment par le mauvais état des routes nationales. Toute la vérité sur l'utilisation des finances publiques, Jean-Marie Kassamba reçoit Nicolas Kazadi dans un plateau spécial ce mardi. L'argentier national se livre à cœur ouvert sur Télé 50. Et au Kenya, le bilan est passé de 60 à plus de 100 morts de la secte de Paul McKenzie. Les autorités du pays ont débuté des autopsies pour établir les causes pathologiques des décès. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Télé 50, on ouvre avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité qui s'est rendu au Congo-Brazzaville où plusieurs Congolais ayant fui les atrocités de Kwamut ont été accueillis par les autorités congolaises. A son arrivée, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière, Peter Kazadi Kankonde a été accueilli par les autorités congolaises ainsi que par l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville. Le patron de la territoriale est venu se rendre compte de la situation de ses compatriotes qui avaient fui les conflits intercommunautaires à Kwamut dans la province de Maïndonbé. J'ai été invité par son excellence, monsieur le ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville. C'était d'abord pour me rendre compte de l'état de nos compatriotes, des réfugiés qui sont nombreux ici, comment ils vivent. Il a tenu à se rendre personnellement à Ngabé, la localité du Congo-Brazzaville qui a accueilli les réfugiés de la République démocratique du Congo, venus précisément du territoire de Kwamut. J'ai été la saluer sur l'invitation de mon homologue. J'ai trouvé l'arène combative sous siège des questions de son pays. Ce qui est important pour moi, c'est qu'elle m'a donné sa bénédiction. Faisant d'une pierre deux coups, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a évoqué avec son homologue du Congo-Brazzaville les questions sécuritaires entre leurs deux pays, notamment la réunion de la commission sécuritaire prévue en jeun prochain au Congo-Brazzaville. Rappelons que le voyage qu'effectue le numéro 2 du gouvernement congolais est intervenu quelques jours après les échanges qu'il a eus à Kinshasa avec M. Christophe Muzungou et Richard Okessi, respectivement ambassadeur de la RDC, en poste au Congo-Brazzaville et le consul de la RDC à Pointe-Noire. Des voix se lèvent pour s'opposer à l'audit du fichier électoral par l'EIF. Plusieurs organisations de la société civile, mitigées entre autres sous l'influence ou non du Rwanda, demandent au gouvernement de ne pas autoriser l'Organisation internationale de la francophonie d'entrer en possession de la liste des électeurs récemment enrôlée par la Commission électorale nationale indépendante. Carlos Moupili, membre de la société civile, donne de la voix. J'ai suivi beaucoup de polémiques, beaucoup d'alertes sur ce sujet, mais je voulais apporter une lumière et un des scientifiques dans ce domaine-là. Ce que l'audit est d'être du fichier électoral, c'est une décision prise par le bureau de l'ensemble nationale qui est inscrite sur le calendrier électoral. Donc, sur le calendrier électoral, il se prévient qu'il doit y avoir un audit de fichier électoral. Et cela est décrit d'habitude depuis 2010-2010. Quand tout vous alerte sur l'OIF dirigé par la Rwandaise Louis Souchi Povo, je dis que ça n'a pas de place, c'est une justification idéologique et technique, dans le sens que la mission d'audit est exercée par les experts de différentes nationalités. C'est parmi ces experts qu'il peut y avoir des Canéens, qu'il peut y avoir des Zimbabwe, des Sud-Africains, que la présidente de l'OIF n'a aucune influence sur la mission de l'audit. D'autant aussi qu'elle n'aura pas aussi d'influence sur les gens de la francophonie que nous nous organisons ici à la République démocratique. Je l'ai annoncé dans le sommaire. Toute la vérité sur l'utilisation des finances publiques, c'est tout à l'heure. Jean-Marie Cassamba reçoit Nicolas Casadi dans un plateau spécial ce mardi. Paiement des agents publics de l'État à faire budget de 16 milliards de dollars. L'argentier national va se livrer à cœur ouvert sur Télé 50. Dans la province de Lachopo, précisément dans le territoire d'Issangui, les infrastructures routières ne sont pas en bon état. Des élèves qui éprouvent depuis six mois déjà de nombreuses difficultés à se rendre à l'école pour cause d'inondations sur leur chemin. Ces derniers alertent les gouvernements provinciaux ainsi que centrales pour qu'ils leur viennent en aide. Le point avec Nathan. Isangui, un des territoires de la province de Lachopo. Ici, la population vit un calvaire en termes d'infrastructures routières. Cela fait six mois que les élèves en particulier éprouvent des nombreuses difficultés d'atteindre les écoles publiques, exposées également à des maladies hydriques. Tout le village est inondé par l'eau des pluies. La plupart des élèves de ces territoires parcourent plus de 10 kilomètres en prenant au moins trois fois des pirogues pouvant leur permettre d'arriver à leur établissement scolaire. Le calvaire de ces derniers, dans leur apprentissage scolaire, ils sont parfois obligés d'essécher le cours une fois mouillés par ces taux sur la route ou encore en cas de retard. D'après les témoignages de certains élèves, jusqu'à ces jours, aucune autorité du pays n'a réagi face à cette horrible réalité dont ils sont victimes. Nous souffrons beaucoup. Le pire, c'est que ni le gouverneur ni le président ne pensent à notre territoire. Nous sommes exposés à beaucoup de maladies. Que le président lui-même vienne à notre... A quelques jours de l'organisation des épreuves de la hors-session de l'examen d'État en RDC, comment se préparent les sous-divisions de l'EPST dans les zones de guerre ? Les élèves des villes telles que Béni-Oru-Tchourou dans le nord qui vous emploie aux groupes armés sont rassurés quant aux dispositions prises par le gouvernement pour leur sécurité durant ces épreuves. Des finalistes, repartis dans 12 centres de 4 communes que compte la ville de Béni, peuvent désormais travailler en toute sérénité, compte tenu de la calmie qui s'observe dans plusieurs villages et qui a même permis la réouverture de certaines écoles, notamment dans le secteur de Rouen-Zoré. Plusieurs écoles dans la ville de Béni avaient connu une déperdition des effectifs au cours de l'édition 2022, une situation qui faisait suite aux attaques répétitives des hommes armés dont les rebelles ADF et leurs alliés. La hors-session de l'examen d'État est donc confirmée en ville de Béni ce lundi 8 mai 2023. Plus de 5000 candidats finalistes inscrits dans différentes options sont attendus pour la passation des épreuves de dissertation qui seront suivies de la pratique. Pas de trafic entre la ville touristique de Goma et Mouchaki, en territoire de Massy si l'on constate un délabrement très avancé depuis trois jours. Selon des sources locales, une descente sur terrain a été effectuée par l'administrateur du territoire de Massy s'y accompagné du directeur provincial de l'Office des routes ce lundi 1er mai. Sur terrain, la délégation a constaté la rupture de ce trafic vers l'endroit communément appelé Pays-Bas, laquelle occasionnée par des pluies diluviennes a créé plusieurs éboulements sur la chaussée. Les usagers de la route Sake-Mouchaki, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Goma, craignent que la rupture de ce tronçon impacte négativement sur le prix des denrées alimentaires en ville de Goma, surtout que Massy s'y reste la seule voie d'approvisionnement pendant cette période de guerre. Et ici à Kinshasa, la population de la commune de Kissin-Sau a encore manifesté son mécontentement hier lundi, réclamant à l'unisson la réhabilitation de son bourgomestre Assuel Godet. Ce dernier a été suspendu par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Chantilly Ngobila. Une main sans surnombre, des banderoles en main, la municipalité de Kissin-Sau n'est plus tranquille depuis la suspension de son bourgomestre, nouvellement nommée par ordonnance présidentielle, Assuel Ocal Godet. Depuis l'annonce de la suspension par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Chantilly Ngobila, du bourgomestre, de la commune de Kissin-Sau, réprochée de faire la promotion de la violence à la base de l'insécurité dans sa commune, les filles, fils et notables de Kissin-Sau refusent d'avaler cette décision qu'ils taxent d'injuste. Nous marcherons toujours, nous resterons dans le rue jusqu'à ce que cette décision sera révisitée. Nous, nous demandons tous ce que Godet a fait. Nous demandons au chef de l'État de s'impliquer lui-même. A l'allure où vont les choses, la population de ces coins de la capitale est loin d'aider à trouver la tranquillité sans avoir en sa tête la personne qui en peu de temps a se restauré, qui est eu des sécurités dans la commune. Et vous le savez, le prix du litre de carburant a augmenté depuis lundi 1er mai sur le marché de Mboujimaï au Kassa Oriental. Le litre d'essence qui se vendait la semaine dernière à 5 000 francs congolais se négocie actuellement entre 6 000 et 6 500 francs chez les révendeurs, appelés communément Kadhafi. Cette hausse du prix de carburant a entraîné celle des transports en commun. D'après le président de l'Association des importateurs des produits pétroliers du Kassa Oriental Kaluchi Tenda, le mauvais état des routes nationales et le manque de locomotives ainsi que des wagons à la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC ne permettent pas un approvisionnement adéquat de la ville et cela a provoqué cette surenchère. Les militants du mouvement social adhèrent à l'Union sacrée de la nation et soutiennent son faille. Le président de la République, ils ont marché avec le premier vice-président de cette formation politique, Ezadri Eguma, pour manifester cet accompagnement aux actions du chef de l'État pour la sécurité du pays et le social. Déterminé à soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et accompagner toutes ses actions sur la sécurité du pays et les sociales, les militants du mouvement social de Pierre Lombi adhèrent à sa vision au sein de l'Union sacrée de la nation. Raison de ses déploiements dans les artères de la ville, pour faire écho de l'Union sacrée de la nation. En tête de cette mobilisation, le premier vice-président du MS, Ezadri Eguma. Nous allons en fait continuer avec ce que notre autorité morale, d'abord Pierre Lombi, puis Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, ont entamé la sécurité et la sécurité dans l'est du pays. L'IDPES et le mouvement social sont les mêmes. L'IDPES formule dans le slogan « Le peuple d'abord » et nous, au mouvement social, nous disons « Le social d'abord ». Au moment où certains étaient contre la signature de la charte de l'Union sacrée, le parti réaffirme son soutien au chef de l'État, tel qu'est convenu lors du congrès extraordinaire du MS. Pour nous, qui avons accepté de conduire l'MS vers l'Union sacrée, nous sommes convaincus, fermement convaincus, que, en soutenant Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, pour son deuxième mandat, nous serons dans le continuum, d'abord, de tout ce qu'il a déjà réalisé. Ce continuum pourra vraiment aboutir à ce que nous disons « Le social d'abord » ou « Le peuple d'abord ». Les mouvements sociaux implantés à travers le pays mettent toutes les intelligences au service du peuple pour les socials de la population. Le bilan est passé de 60 à 101 morts et 3 sont disparus de la secte de Paul McKenzie au Kenya. Les autorités ont débuté des autopsies par des pathologistes pour essayer d'éclairer la lanterne sur des éventuelles causes dès leur décès. Des pathologistes kenyans ont commencé hier, lundi, les autopsies sur les corps de personnes retrouvées mortes dans les cas d'autres enquêtes sur la secte religieuse dont les membres sont morts de faim croyant que cela les mènerait au paradis, à en croire les témoignages sur place. Bilan Revue à Laos, ce mardi, l'on parle actuellement de 101 corps retrouvés dans des fosses peu profondes, dans la forêt des Chakaroula. Quelques personnes qui ont été retrouvées vivantes sont mortes sur les chemins de l'hôpital. Ces membres de l'église internationale de la Bonne Nouvelle, selon nos autorités, la plupart des corps retrouvés jusqu'à présent sont des enfants. Des échantillons d'Adennes, des plus de 100 cadavres, seront donc prelevés, afin de le comparer avec ceux de parents qui ont signalé la disparition de leurs proches. Au-delà de ceci, plus de 300 personnes ont été portées disparues. Hier lundi, les enquêteurs ont déclaré que 10 autopsies avaient été effectuées, dont 9 enfants âgés de 18 mois et 10 ans et une femme adulte. Un pathologiste kenyan a précisé que ce corps présentait des signes, des famines et dont certains, des asphyxies. Cette secte d'inspiration chrétienne a été fondée par Paul Mackenzie Ntenge, un ancien chauffeur taxi. Il est en garde à vue et selon les autorités de la police, l'homme refuserait de boire ni de manger depuis sa détention. Au Soudan, les combats se poursuivent et le pays entre dans sa troisième semaine d'affrontement depuis le 15 avril 2023. Le pays est plongé dans une sanglante lutte de pouvoir entre le chef de l'armée et son numéro 2. Les combats se poursuivent donc malgré l'instauration d'une trêve sous médiation internationale. Pas de répit pour la population civile à Khartoum. Des violents combats ont encore s'écoué hier lundi, la capitale, malgré l'annonce de la prolongation du cessez-le-feu entre l'armée et les paramilitaires. À Khartoum, un témoin a dit à l'AFP avoir entendu 8 frappes d'avions militaires, tandis que des tirs et des explosions résonnaient encore dans différents quartiers. Selon un bilan encore très sous-évalué, plus de 500 personnes ont été tuées et 5000 blessées depuis le 15 avril, date à laquelle deux générants ayant pris le commande du pays après un putsch en 2021 ont commencé à se livrer une féroce bataille. Déjà, 75 000 personnes sont déplacées à l'intérieur de ces pays de 45 millions d'habitants. Au moins 20 000 ont fui vers le Thiad et des dizaines de milliers d'autres ont réjoint l'Egypte, la Centrafrique, le Soudan du Sud et l'Ethiopie. Place au rappel des principaux titres. La classe politique congolaise divisée au sujet de l'ODI du fichier électoral par l'OIF, la société civile aussi. Les deux rappellent que cette organisation, dirigée actuellement par Louise Mushikiwa-Boé, sous la Coupe du Rwanda, pays ennemi et agresseur de la RDC. Hausse de 20% voire 30% du prix de carburant sur le marché de Mboujimaï au Kassaï-Oriental. Conséquente directe, l'augmentation du prix de transport en commun, une surenchère provoquée notamment par le mauvais état des routes nationales. Toute la vérité sur l'utilisation des finances publiques à suivre tout à l'heure. Jean-Marie Kassamba reçoit Nicolas Kazadi dans un plateau spécial ce mardi. L'argentier national se livre à cœur ouvert sur Télé 50. Au Kenya, le bilan est passé de 60 à plus de 100 morts de la secte Paul McKenzie. Les autorités du pays ont débuté des autopsies pour établir les causes pathologiques des décès. Tout de suite, c'est la Revue de presse. Nous revenons. Ne nous quittez pas. Dans une sélection d'héritiers Tambois, à ma gauche déjà. Bonjour et bienvenue héritiers. Au sommaire, déploiement complet hier au Nord Kivu des troupes ougandaises dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Et puis on ira au Burkina Faso. D'abord, on parle du Nord Kivu, de ces troupes ougandaises. Et oui, c'est ce que nous rapporte en actualité. Les militaires ougandaises sont à Mabenga depuis hier. Une zone stratégique située à plus de 90 km au nord de Goma, dans les territoires des Routurou, au Nord Kivu. Selon actualité.com, ils y sont déployés dans le cadre de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. Les contégeants ougandais sont ainsi présents à Bounagana, chez Guerrero, Routurou et Kiwaja. Selon l'EAC, ces contégeants a pour mission de renforcer la protection des civils, ainsi que l'ouverture de la route Bounagana, Routurou, Rumangabo, Goma. Eh bien, Amina, à Kinshasa, pour sa part, attend, c'est-à-dire, l'application du mandat offensif en cas de non-retrait du M23, comme convenu dans différents accords. D'un média et un autre, Amina, Mediacongo.net, titre à son tour, j'espère que vous allez le voir. L'armée ougandais prend le contrôle de Mabenga. Cette maison des presses précise qu'après le retrait de rebelles du M23, le contégeant ougandais de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est s'est déployé à Mabenga, localité située dans les territoires des Routurou. Avec ses déploiements, l'armée ougandaise achève l'occupation des zones d'opérations lui confiées dans le cadre de la force régionale pour la libre circulation des personnes et des biens et renforcer justement les soutiens humanitaires à la population. Nos confrères rapportent que dans un communiqué, la force régionale a indiqué que le déploiement complet de ses troupes dans l'Est de la RDC a vu le respect du cessez-le-feu entre le rébel du M23 et l'armée congolaise. Et au Burkina Faso, la société civile exige des comptes après le massacre de 150 villageois. Oui, en dehors de nos frontières, la tension monte sur les autorités du Burkina Faso après le massacre de plus de 150 civils par des hommes en uniforme dans les villages du nord de ces pays. Samedi, lors d'une conférence des presses, le porté-parole des victimes qui s'est entretenu avec nos confrères de France 24 a réitéré ses accusations contre deux membres des forces des défenses et de sécurité. Amina, le média a noté que plusieurs victimes ont partagé des témoignages presque similaires. Et bien, neuf jours plus tôt, plus de 130 personnes ont été exécutées dans ces villages de la province du Yatekna par des hommes en uniforme militaire. De son côté, Bayombo, Africa News, mentionnant des survivants, raconte le massacre de Karma. En effet, un groupe de défense des droits au Burkina Faso affirme que 147 personnes ont été tuées, dont 28 femmes et 45 enfants de 9 jours à 14 ans. Les collectifs contre l'impunité et la stigmatisation des communautés a déclaré que les assayants ont également tué 11 personnes à proximité le même jour. Africa News a rapporté dans son article que nous avons lu que selon une ONG locale, Amina, c'est 2200, fait suite à une attaque djihadiste qui a coûté la vie à 40 militaires le 15 avril dernier. Voilà qui me fait à notre revue de presse de ce mardi, Amina. Nous vous en remercions. Je vous en prie. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur votre chaîne. A très bientôt. L'actualité reste incontinue. Sous-titrage Société Radio-Canada